C'est Willy Sagnol, le bac droit de la France et de Bayern Munich et l'entraîneur de la Géorgie. Bienvenue au PhilGolf. Merci, c'est gentil. Merci pour votre invitation. Vous êtes maintenant l'entraîneur de la Géorgie. Quelles sont vos attentes de ce projet? Moi, je crois que quand on a un pays comme la Géorgie, c'est encore un petit pays. C'est un pays de 3,5 millions d'habitants. C'est un petit pays. Il y a moins de joueurs de foot qu'en Égypte, par exemple. Le réservoir est moins grand. Mais je crois que ce qu'on fait maintenant depuis un an, depuis le mois d'octobre, on est invaincus. On a gagné beaucoup de nos matchs. On n'en perd plus. Mais surtout, ce qui est important, c'est que maintenant, on a des joueurs qui commencent à aller dans des grands championnats. On a le gardien de but de Valence en Espagne, c'est notre gardien de but en équipe nationale. On a un de nos attaquants qui vient de signer au Napoli en Italie. Donc, c'est important pour nous d'avoir des joueurs qui partent dans les grands championnats parce que c'est ce qui va nous faire progresser aussi. Du votre point de vue, est-ce que la Ligue des Nations est plus utile pour les équipes nationales en comparant avec les matchs amicaux ? Je dirais que ça dépend pour qui. Je pense que les grandes nations, les joueurs jouent déjà la Champions League ou l'Europa League. Ils jouent tous dans des grands championnats avec des matchs très difficiles tous les week-ends. Au bout d'un moment, peut-être, ça fait peut-être trop pour ces joueurs-là. Mais après, pour des équipes peut-être plus petites comme la Géorgie, par exemple, ce sont des compétitions internationales qui peuvent, avec un petit peu de chance, peut-être déboucher sur une qualification un jour pour un championnat d'Europe. Donc, je dirais pour les petits pays, c'est une compétition très importante. Pour les grands pays, maintenant, là, c'est au mois de juin, c'est cinq mois avant la Coupe du Monde. Je crois qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient fatigués, qui voulaient surtout avoir des vacances pour bien se préparer pour la Coupe du Monde. Donc, c'est surtout une question de timing, mais c'est un peu dans l'esprit du foot d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de matchs, certainement trop de matchs pour les grands joueurs. Vous connaissez le football égyptien ? Tout le monde connaît le football égyptien. L'Égypte, c'est un grand pays de football. Vous avez gagné la canne tellement, tellement de fois. Et puis, surtout, vous avez un joueur qui fait partie des quatre ou cinq meilleurs joueurs du monde. C'est Moussala. C'est le meilleur ambassadeur de votre pays pour le football. La France a gagné la Coupe du Monde en 1998. Quand vous étiez un joueur professionnel et vous êtes naturellement un supporter du débleu, la victoire de la France en sa Coupe du Monde était une surprise ou un événement naturel ? De gagner une Coupe du Monde, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le football. Je crois que dans les Coupes du Monde, déjà, quand vous arrivez en demi-finale, ça veut dire déjà que vous avez fait une très grande compétition. Et pour gagner, il faut aussi un petit peu de réussite, parfois. Mais l'histoire de France 98, c'est une histoire magnifique parce que c'est la première Coupe du Monde organisée en France depuis la nuit des temps. Et je crois que le public était un petit peu sceptique au départ. Personne ne croyait trop à la victoire. Mais plus les matchs avançaient et plus l'engouement populaire était là. Et à la sortie, ça a fini par une fête magnifique dans tout le pays. L'équipe française est arrivée à la Coupe du Monde en 2002 comme le champion. Mais l'équipe a choqué le monde en sortant du premier tour. C'était un grand choc, bien sûr. Quelle était la cause et quel était l'effet de la blessure de Zinedine Zidane dans ce temps ? C'était une Coupe du Monde catastrophique à tous les niveaux. Il ne faut pas oublier que les joueurs avaient gagné la Coupe du Monde 98, avaient gagné le championnat d'Europe 2000. Et je pense qu'en 2002, peut-être que la motivation n'était pas assez grande. Peut-être qu'il y avait des équipes, peut-être, qui avaient plus faim que la France. Et en plus, c'est vrai, l'absence de Zidane a été terrible. Mais voilà, c'était la fin d'une génération extraordinaire. On parle de Djorkaef, de Marcel de Sailly, des joueurs extraordinaires. Ils ont marqué l'histoire de la France au niveau du football. Ça a été la fin, une fin un petit peu triste. Mais on n'oublie pas tout ce qu'ils avaient fait pour le foot français avant. Parfois, il faut des événements comme ça, comme la Coupe du Monde 2002, pour repartir sur de nouveaux projets, pour repartir sur de nouveaux objectifs. Le foot, de toute façon, il y a des succès, il y a des échecs. Et voilà, 2002, c'était un grand échec. Certains ont dit que le Bleu croyait que le match avec le Sénégal était facile. Est-ce que ce sentiment existait dans votre camp ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'était... Comme je vous dis, une Coupe du Monde, il n'y a que des très bonnes équipes. Et les niveaux... Le Sénégal était surmotivé. La France avait manqué peut-être un petit peu de force collective à ce moment-là. Et du coup, les niveaux se sont un petit peu égalisés. Et de toute façon, le Sénégal avait mérité sa victoire ce jour-là. Ce match était contre une équipe qui a contenu certains joueurs dans la Ligue française. Et qui était dirigée par un entraîneur français aussi. Cela a-t-il été pris en compte pendant le match ? Je ne sais pas. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous ne pensez plus à des choses comme ça. Vous pensez simplement à essayer de gagner le match. Mais il y avait des joueurs de qualité dans cette équipe du Sénégal. C'est une belle histoire qu'ils ont écrite dans cette Coupe du Monde-là. Et voilà, comme je dis, ça arrive parfois que des grandes équipes tombent comme des équipes peut-être un petit peu plus faibles. Mais ça veut dire finalement que l'écart entre les grandes équipes peut-être européennes et peut-être d'autres équipes mondiales, l'écart n'est pas aussi important qu'on pense. Et le fait que des joueurs, beaucoup de joueurs jouaient dans le championnat de France. Il y en a qui jouaient dans le championnat anglais. Donc il y avait beaucoup de joueurs sénégalais qui jouaient déjà dans des grands clubs. Donc ce n'était pas une petite nation. Ce n'était pas une petite équipe. C'est simplement qu'ils ont fait un meilleur match que nous. Roger Lemaire a été champion d'Europe avant de la Coupe du Monde. Puis champion d'Afrique avec la Tunisie en 2004. Étiez-vous pour ou contre son départ de l'équipe de France après la Coupe du Monde ? Et quels sont vos souvenirs avec lui ? Roger, déjà humainement, c'est un personnage fantastique. C'est un petit peu comme un papa, comme un père pour un groupe de joueurs. Vous savez, en France, quand vous faites une Coupe du Monde, vous avez été champion du monde, vous avez été champion d'Europe. Et avec Roger, la Coupe du Monde, on se fait éliminer au premier tour. Il n'y avait pas à savoir si on était pour ou contre le fait que Roger reste. Je crois que c'est des choses normales dans les grandes nations. Quand il y a un échec, le sélectionneur part. Et puis un autre arrive et essaie d'écrire une autre belle histoire. En parlant de l'autre qui est arrivé, M. Raymond Dominic, à l'Euro 2004, avec un nouvel entraîneur et avec le retour de Zidane. La France a parfaitement débuté, mais a soudainement perdu face à la Grèce. Alors, que s'est-il passé dans ce match ? Ça a été un championnat d'Europe étrange. La Grèce a été championne d'Europe, alors que ce n'était pas la meilleure équipe sur le terrain. La France, contre la Grèce, avait été meilleure, je pense. Tout comme le Portugal avait été meilleur contre la Grèce aussi, en finale. Parfois, il y a des compétitions. C'est le foot. Heureusement qu'il y a des surprises. Heureusement qu'il y a des histoires comme ça. Sinon, le foot serait triste. S'il y avait toujours une grande équipe contre une petite équipe, si c'était toujours la grande équipe qui gagnait, il n'y aurait personne dans les stades, il n'y aurait personne devant la télévision. C'est ce qu'on aime aussi dans le football. Mais 2004, après 98, 2000, il y a eu 2002. Et 2004, ça a été deux ans où il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et forcément, ça a pris du temps. Il fallait que les jeunes joueurs gagnent un petit peu d'expérience. Mais je crois que 2004, même si on a perdu en quarte finale, ça a été un apprentissage pour beaucoup de joueurs pour 2006, par exemple. En parlant de 2006, on ne peut pas ignorer la performance individuelle de Zidane contre le Brésil. C'était historique. Quels souvenirs gardez-vous de ce bon match ? De ce match-là, mais de la Coupe du Monde en général. On savait qu'on avait une équipe avec un potentiel défensif très fort. On savait qu'on était très solide défensivement. Et puis, on savait qu'on avait Zidane et qu'on avait Thierry Henry. On avait deux joueurs extraordinaires offensivement. Donc, on était un groupe très solidaire, qui a beaucoup travaillé ensemble. Et c'est sûr que ce match contre le Brésil, ça a été, même pour toute l'équipe, à titre collectif, ça a été peut-être une des plus grandes performances de l'histoire de la France dans une Coupe du Monde. Et des joueurs extraordinaires défensivement. J'ai l'honneur de parler à l'Inde maintenant. C'est gentil, mais voilà, c'était il y a longtemps. C'était il y a 16 ans. C'est la vérité, monsieur. Merci. Mais voilà, il y avait, moi, je pense surtout aussi à Lilian Thuram, qui était un défenseur extraordinaire. Je pense à William Gallas, qui était un grand défenseur aussi. À Eric Abidal, qui était très bon. Et puis, au milieu de terrain, il y avait Vieira et Makelele. Et puis, sur les côtés, on avait Ribéry, qui était jeune. On avait Malouda, qui était jeune. Donc, c'était un beau mélange. C'était un beau mélange de qualité, cette équipe. Et voilà, il nous a manqué qu'un petit millimètre à la fin pour lever cette Coupe du Monde, encore une fois. Vous souriez, évidemment, avec rappeler ces souvenirs. Je souris parce que c'était il y a 16 ans. Et que j'ai pu, moi, j'ai pu dire à mes enfants, j'ai joué une finale de Coupe du Monde. C'est le rêve de tout joueur de foot, de jouer une finale de Coupe du Monde. Et donc, maintenant, c'est, voilà, la tristesse, elle est partie. J'en ressens beaucoup de fierté d'avoir fait partie de cette équipe-là. Mais c'est vrai que les mois après la défaite contre l'Italie ont été des mois difficiles à vivre. Parce que quand vous perdez une finale, c'est toujours difficile. Mais comme je vous dis, maintenant, voilà, j'ai 45 ans. Je suis un homme beaucoup plus sage qu'il y a 20 ans. Et aujourd'hui, je suis heureux quand je repense à cette période-là. En parlant de cette finale, vous avez envoyé un superbe ballon à Zidane qui vous fait la sauver. Difficilement, bien sûr. Comment avez-vous vu Zidane avec une telle justesse ? Je ne peux pas le décrire. C'est instinctif. Moi, c'était une position où j'étais souvent, sur le côté droit. pouvoir centrer, que ce soit avec le Bayern Munich, que ce soit avec l'équipe de France. C'est une position que j'aimais beaucoup. J'ai vu Zidane. Le centre était joli. La tête était jolie. Mais malheureusement, l'arrêt n'était pas joli. L'arrêt était magnifique de Buffon. Mais c'est aussi une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde. Il ne peut pas y avoir de choses faciles en finale de Coupe du Monde. Tout est difficile. Et voilà, cette action résume peut-être aussi un peu le match. Où on a tout bien fait. Mais peut-être qu'à un moment donné, les Italiens ont fait quelque chose de mieux que nous. Cette finale, bien sûr, était belle. Mais il y a un certain moment qui n'était pas beau. Ce moment entre Zidane et Materazzi. Que pensez-vous du comportement de Zidane avec Materazzi ? Et que feriez-vous si vous étiez à sa place ? C'est comme je vous dis, aujourd'hui, 16 ans après cette finale. Je n'ai plus de colère ou de tristesse. C'était un événement, un fait de jeu. C'est arrivé en finale au plus mauvais moment. C'est difficile parce que Zidane a certainement été le plus grand joueur de l'histoire de la France en football. Et qu'il se passe quelque chose comme ça dans une finale de Coupe du Monde avec lui, je trouve ça très triste. Il aurait mérité peut-être une sortie différente. Mais au-delà de ça, bien sûr qu'il y a longtemps, tous les joueurs ont eu de la colère. Parce qu'on sait, sur un terrain de foot, c'est un sport avec beaucoup d'émotions. Mais il faut savoir contrôler ces émotions. Et c'est aussi des images qui peuvent aider aussi les jeunes d'aujourd'hui. quand ils regardent, par exemple, la carrière de Zidane en disant « C'est dur, c'est dur le foot parce que même le plus grand joueur de l'histoire française, à un moment donné, il a craqué. » Et c'est aussi une bonne leçon pour les jeunes joueurs que sur un terrain, tout doit être collectif. Que ce soit ce que vous faites avec le ballon, mais également vos émotions. Ce sont des émotions collectives qu'ils doivent avoir. Parce que vous devez toujours vous contrôler pour que l'équipe, elle reste toujours à 11 joueurs sur le terrain. Si vous voulez gagner, il faut être 11. Si vous êtes 10, c'est plus difficile. Mais voilà, ça fait partie du foot. Parfois, le foot, c'est un drame. C'est un peu une pièce de théâtre. Parfois, comme un film. Et c'est vrai que c'était un film avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de rires, avec beaucoup de pleurs. En tout cas, je pense que cette Coupe du Monde en général, pour la France, mais également pour l'Italie, forcément, pour l'Allemagne, parce qu'ils l'avaient organisée de manière extraordinaire, ça a été une vraie belle Coupe du Monde. Après avoir atteint la finale de la Coupe du Monde, et perdu au tir au but, le résultat de l'Euro de 2008 a été choquant aussi. Que s'est-il passé là-bas ? Et comment les choses sont-elles devenues incontrôlables ? Non, non, ce n'est pas. Je pense que ce qui s'est passé en 2008, c'est un petit peu comme en 2002. Ça a été la fin d'une génération. Barthez arrêté. Thuram a arrêté. Moi, j'ai arrêté. Makelele a arrêté. Beaucoup de joueurs dans les plus anciens. C'était notre dernière compétition. Et il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là. Et je pense que le mix entre les jeunes et les plus anciens n'a pas bien pris. Ça a été difficile. Mais ça a aussi permis à des joueurs plus jeunes de déjà commencer à jouer une compétition internationale. Il faut se rappeler qu'en 2008, par exemple, il y a Franck Ribéry qui est là. Il y a Patrice Evra qui est là. Il y a des jeunes joueurs qui sont là. Et qui, après, ont fait une très belle carrière en équipe de France aussi. Les équipes nationales, ce sont toujours des cycles. Il n'y a pas d'équipe nationale qui gagne tout le temps. Ça n'existe pas. Il y a eu la France, 98-2000. Il y a eu, par exemple, l'Espagne, 2008-2010-2012. Il y a des générations. Mais après, ces générations partent. Et ce sont des jeunes qui arrivent. Et il faut retravailler. Mais c'est l'histoire du football. Tous les pays sont confrontés à ça. Vous en êtes un bel exemple aussi, l'Égypte. Vous avez gagné deux ou trois cannes en très peu de temps. Mais après, il y a eu des joueurs qui étaient un petit peu plus vieux, qui ont été obligés d'arrêter. Et là, il a fallu faire venir des jeunes. Et ça prend du temps avant de retrouver la victoire suprême. Donc, c'est le foot. Ça correspond à des cycles. C'est comme ça. Que pensez-vous de l'entraîneur Raymond Domenech ? C'est difficile pour moi d'en parler. Parce qu'avant d'être sélectionneur de l'équipe de France, c'était aussi le sélectionneur dans les équipes de France de jeunes. Et moi, je l'ai eu comme entraîneur quand j'étais jeune. Et je l'ai eu après comme entraîneur en équipe de France. Moi, je veux simplement dire que moi, en tant qu'homme, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est franc, qui est direct, qui est honnête. Après, tout le monde fait des erreurs. Il a fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. Les autres joueurs ont fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Ce n'est pas très grave. Mais parfois, l'image que les gens ont pu avoir de lui, ce n'est pas toujours la bonne. Parce que humainement, c'est quelqu'un de bien. Après, c'est le foot. Quand il y a un sélectionneur, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. C'est comme ça. C'est dans tous les pays pareils. Vous savez, l'équipe nationale, c'est un pays tout entier. Ce n'est pas simplement une équipe de club. C'est le pays tout entier. Donc, le foot national, c'est la passion. C'est le cœur. Ce n'est plus la tête. C'est le cœur. Et forcément, quand il y a des déceptions, la passion, elle exagère tous les sentiments. Et quand il y a échec, le sélectionneur national, c'est tout le pays qui veut le voir partir. Tout le pays aimerait qu'il parte à l'étranger, sur une île déserte. Mais c'est le foot. C'est passionnel. Parfois, c'est difficile à expliquer. Quand des supporters dans un stade, parfois, ils vont être très critiques. Ils vont crier très fort. Alors qu'à la maison, ce sont des gens très calmes, qui sont très gentils avec leurs femmes, avec leurs enfants. Mais dans un stade de foot, parfois, les émotions sont trop fortes. Vous vous rappelez de ce qui est passé dans la Coupe du Monde en 2010 ? Est-ce que vous pensez que M. Domenech pourrait conduire la situation d'une autre façon, d'une meilleure façon ? Si un événement comme ça est arrivé, c'est qu'il y a des erreurs qui ont été faites avant. Donc forcément, je pense qu'il a fait des erreurs. Mais je ne peux pas le juger. Je ne peux pas en parler parce que moi, j'avais déjà arrêté ma carrière. J'étais déjà retraité. Malheureusement pour le football. Vous savez, ça serait trop facile de critiquer alors que je ne savais pas tout. Je savais qu'il y avait des problèmes dans l'équipe. Je savais qu'il y avait des problèmes avec les joueurs, avec l'organisation. Mais ce qui s'est passé, ça a été une surprise pour tout le monde. Même pour les anciens joueurs, ça a été une surprise. Mais je pense qu'on a compris beaucoup de choses en 2010. En France, on a compris beaucoup de choses concernant le football, concernant aussi notre façon de former les joueurs, de former les jeunes joueurs. Et ça nous a beaucoup aidés pour la suite. Et je crois que 2016, la finale de l'Euro et 2018, la victoire en Coupe du Monde. Je crois que 2010, finalement, ça a été une bonne chose pour ça. Parce qu'on a beaucoup changé de choses. On a travaillé complètement différemment. Et depuis, de nouveau, on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs et beaucoup de très bons joueurs. Et je crois que 2010, ça a été utile pour tout le monde. En allant au Bayern München. Au cours des 22 dernières éditions, le Bayern München n'a perdu la Ligue que 6 fois. Pourquoi aucun club ne peut-il pas le défier en permanence ? C'est toujours la question que les gens posent. Pourquoi le Bayern est toujours premier en France ? Pourquoi le PSG, par exemple, en France aussi, est toujours premier ? Par exemple, le Bayern en Allemagne, c'est un club qui a très bien travaillé depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est un club qui travaille très bien. Mais les autres clubs pourraient travailler très bien aussi. Et on ne peut pas dire que c'est de la faute du Bayern. Non. C'est aussi la responsabilité des autres clubs. Encore de mieux travailler pour concurrencer le Bayern sur la durée. Ça peut arriver qu'une année, Dortmund peut-être, ou peut-être Leipzig, je ne sais pas. Mais la Bundesliga a besoin que les autres clubs deviennent encore meilleurs. Parce que la concurrence rendra tous les clubs allemands meilleurs. Loin de gagner la Ligue des Champions en 2001, quel était votre moment meilleur de votre carrière au Bayern ? C'est sûr que de gagner la Ligue des Champions, c'est un moment fantastique. Mais je n'ai pas de moment particulier à Munich. Parce que Munich, pour moi, j'ai passé presque 9 ans, 10 ans presque. C'était comme une famille. C'était tous les jours. C'est comme si j'allais rencontrer ma famille quand j'allais à l'entraînement, quand j'allais au match, avec les autres joueurs, avec les dirigeants. Et ça a été une histoire extraordinaire. Un jeune Français qui passe autant longtemps dans le même club en Allemagne, c'était une belle histoire. Et le Bayern restera mon club de cœur, forcément. Et j'espère que le Bayern va vite regagner la Champions League. très bientôt. Mais là, ils ont recruté des bons joueurs cette année, avec notamment Sadio Mane. J'espère qu'il va leur permettre d'aller chercher la grande coupe. Ça serait fantastique. Par exemple, Mane, que pensez-vous de la comparaison entre Guy et Mohamed Savard ? Je dis que Jürgen Klopp a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'avoir deux joueurs comme ça pendant plusieurs années, parce qu'on ne peut pas les comparer. Ce sont des joueurs différents, avec des qualités différentes. Mane a peut-être un petit peu plus de puissance. Salah est peut-être meilleur dans les petits espaces. Il a un dribble, peut-être un petit peu plus rapide. Mais ce sont deux joueurs extraordinaires. Ils étaient fabuleux à regarder les jouer ensemble. En parlant du Bayern, vous êtes retourné au Bayern, encore une fois, dans un autre rôle, avec Carlo Ancelotti. En quoi votre expérience avec Ancelotti au Bayern vous a-t-elle aidé maintenant ? Je dirais que j'ai travaillé quatre mois avec Carlo avant qu'il ne parte. Les quatre mois que j'ai travaillé avec lui, c'est comme si j'avais étudié le foot pendant dix ans. C'est un personnage extraordinaire. Il est gentil. C'est un gentleman. Ses qualités de manager sont fantastiques. J'ai beaucoup appris en peu de temps. J'ai beaucoup appris avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'arrive à faire avec la Géorgie et les bons résultats que j'ai avec la Géorgie actuellement, c'est aussi parce que j'utilise des méthodes de Carlo Ancelotti, au niveau notamment du management. Et ça marche. Les joueurs sont contents. Les joueurs se sentent aimés. Les joueurs se sentent valorisés. Et sincèrement, sur Carlo, je n'ai que des bonnes choses à dire parce que quand il a gagné la Champions League avec le Real, j'étais tellement content parce qu'il le mérite énormément. Dans ce temps, on a dit qu'il y avait des problèmes entre Ancelotti et certains de grands joueurs comme Robin Ribéry qui ont poussé l'entraîneur italien à partir. Est-ce vrai ? Quand les résultats ne sont pas extraordinaires, il y a toujours des problèmes dans les grands clubs. C'est toujours comme ça. Mais je crois que ça peut arriver parfois qu'il y a des joueurs qui sont en fin de carrière, qui acceptent un petit peu moins les décisions des entraîneurs parce qu'ils ont peut-être encore dans leur tête l'image du joueur jeune, dynamique, plein d'énergie. Et parfois, quand on est en fin de carrière, on accepte un petit peu moins les critiques. Et je crois que Robin et Ribéry étaient un petit peu dans ce cas de figure. Ils commençaient à vieillir et ils acceptaient moins la concurrence, notamment de Kingsley-Kohmann qui commençait à être très bon. Ils acceptaient moins cette concurrence-là. et c'est dommage parce qu'à la sortie, Carlo était triste de partir. Le Bayern n'avait pas réussi à faire une bonne saison. Donc voilà, c'est le foot, ça arrive parfois. Mais quand on voit ce qu'Ancelotti a refait après, avec le Real, en gagnant la Champions League, le Bayern a gagné la Champions League aussi après. Donc finalement, tout le monde est content. Après le départ d'Ancelotti, vous avez entraîné le Bayern lors d'un match contre l'Esta Berlin, si je le rappelle bien. Comment vous vous sentiez et quels sont vos souvenirs de ce match ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs parce que je savais que le club voulait remplacer Carlo par un autre entraîneur d'expérience. Donc je n'ai pas énormément de souvenirs de ce match-là. Je me rappelle du résultat, forcément. Je me rappelle qu'on a fait 2-2 à Berlin, qu'on avait fait plutôt un bon match. Mais c'était, voilà, c'était une saison difficile. C'était une saison difficile et... Mais voilà, moi je savais qu'un nouvel entraîneur allait arriver. Je savais qu'après, j'allais partir de nouveau. Donc c'était une fin d'histoire, voilà, un petit peu... Je ne veux pas dire triste, ce n'est pas vrai, mais elle ne s'est pas finie comme on aurait aimé. Je sens que vous n'avez pas aimé cette courte expérience. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup appris avec Carlo, mais je me suis aussi rendu compte que le Bayern avait un petit peu changé. ce n'était plus la grande famille comme avant. C'était différent. C'était différent. Mais ce n'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien. Voilà, c'était juste différent. Le feeling était différent, les gens étaient différents. Mais le... Voilà, mais le club reste et comme je vous le disais tout à l'heure, j'espère qu'avec sa dure année qui va les emmener en finale de cette Champions League cette année. Robert Lewandowski a dit quelque chose comme ça récemment lors de son départ. Il a dit que le club a changé intérieurement, que les gens ne disent pas la vérité toujours. Que pensez-vous de ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'y suis pas actuellement. Donc, je ne peux pas juger. C'est juste que c'est dommage. C'est dommage parce que Lewandowski a marqué l'histoire du Bayern durant toutes ces années où il a marqué tellement de buts. Ils ont gagné tellement de trophées avec lui. Je trouve que c'est dommage de partir et... Voilà, de partir comme ça, c'est dommage. C'est dommage pour Lewandowski. C'est dommage pour le club. Je pense qu'une meilleure fin d'histoire aurait été préférable pour tout le monde. Maintenant, c'est le foot. Lewandowski a été beaucoup critiqué en Allemagne. Je pense aussi que les critiques qu'il a émises contre le club, c'était une façon de se défendre aussi parce que je pense que les supporters ont mal réagi à tout ça. Mais maintenant, voilà, Lewandowski va jouer dans un grand club à Barcelone qui essaye de se reconstruire et le Bayern va essayer de jouer sans un des meilleurs attaquants du monde. Même si Sadio Mane arrive, ce n'est pas le même profil, c'est un joueur un peu différent. Mais j'ai hâte de voir comment le Bayern va pouvoir s'organiser sans réel avançant cette année. Vous avez entraîné Bordeaux et maintenant, le club fait face à une grave crise financière. pensez-vous qu'ils puissent en sortir ? Je pense que la politique de recrutement n'a pas été bonne, le management n'a pas été bon et le club en paye le prix maintenant. Ça va être une saison vraiment difficile en deuxième division mais j'espère de tout cœur parce que ma famille est toujours basée à Bordeaux parce qu'on a beaucoup aimé la région donc on a une maison ici et on va souvent voir les matchs avec mes enfants et mes enfants sont des grands supporters des Girondins de Bordeaux donc j'espère que le club va remonter rapidement. Didier Deschamps est maintenant le sélectionneur de la France étant dit qu'il partira après la Coupe du Monde en 2022 et on parle maintenant aussi que Zidane remplacera. Pensez-vous que ce serait une bonne décision ? Je n'en sais rien. C'est Deschamps est championne du monde avec l'équipe de France donc ça veut dire que c'est un entraîneur extraordinaire. Zidane a gagné des Champions League avec le Real. Je pense que si l'équipe de France est championne du monde moi je pense que Deschamps peut rester encore un peu plus longtemps. Je pense qu'il a l'énergie encore pour rester plus longtemps. Si l'équipe de France est championne du monde je le vois bien continuer encore. Par contre si on n'atteint pas au moins les demi-finales je pense que ça va être compliqué après pour poursuivre parce qu'en France voilà maintenant que l'on sait qu'éventuellement Zidane est intéressé je crois qu'il y a une bonne partie des supporters français qui aimeraient voir un jour Zidane sélectionner l'équipe de France donc on verra on verra mais quoi qu'il en soit que ça soit Zidane ou que ça soit Deschamps je suis tranquille l'équipe de France elle est entre de bonnes mains. Est-il possible de vous voir entraîneur de l'équipe de France est-ce que c'est une de vos ambitions ? Alors au risque de paraître un petit peu surprenant non c'est pas du tout une ambition j'ai été entraîneur de club j'ai été joueur de l'équipe de France j'ai fait beaucoup de choses j'ai été directeur sportif à la fédération française de football pendant plusieurs années il y a eu le Covid le Covid qui a touché le monde entier malheureusement et le Covid on est tous restés chez nous pendant longtemps avec nos familles on ne sortait plus et moi personnellement ça m'a ça m'a fait réfléchir ça m'a fait réfléchir à ce que je voulais faire dans ma vie vraiment comment je voulais être heureux c'était surtout ça comment je voulais être heureux et par exemple la Géorgie actuellement c'est un projet qui me rend extrêmement heureux parce que ce n'est pas qu'avec des grands joueurs faire une coupe du monde c'est pas ça c'est aussi permettre à des pays de continuer à se développer à faire aussi que les joueurs deviennent meilleurs que les jeunes joueurs deviennent meilleurs et ça ce sont des projets qui m'intéressent aussi et aujourd'hui je suis très heureux en Géorgie mais peut-être que demain je dirais je ne sais pas peut-être en Amérique latine ou en Asie ou je ne sais pas il y a plein d'endroits dans le monde où il peut y avoir des projets comme ça et j'ai cette j'ai cette envie en moi qui est je veux je veux voir le monde et je veux voir le monde grâce au football donc le monde est assez grand il y a beaucoup de continents beaucoup de pays beaucoup de projets extraordinaires et voilà je ne cherche pas je n'ai pas d'objectif je n'ai pas d'ambition par rapport à ça comme je vous dis je veux simplement bien faire mon travail là où je serai pour l'instant c'est en Géorgie je pense que le travail est bon et on verra peut-être demain dans deux ans dans quatre ans dans six ans je ne sais pas peut-être dans un autre pays mais voilà j'ai envie de j'ai envie d'être surtout j'ai envie d'être heureux je crois que c'est la c'est mon objectif principal dans la vie c'est d'être heureux et que ma famille le soit aussi ça peut dire que vous aimez travailler et que sera sera mais c'est ça mais le fou la vie doit être comme ça la vie elle est trop courte pour toujours faire des plans ou des programmes ou des parce que généralement ça ne se passe jamais comme on veut il y a toujours des changements alors je crois que le plus important c'est si vous êtes heureux là où vous êtes ben restez-y et moi pour l'instant je suis heureux où je suis donc je veux y rester mais l'avenir je sais que il faudra à un moment donné il faudra partir et aller ailleurs mais voilà moi c'est c'est ce que j'ai au plus profond moi j'ai envie de projets comme ça de développer 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 construire mais construire pour le moyen et le long terme pas simplement pour des compétitions qui arrivent tous les 6 mois ou toutes les années il y a d'autres entraîneurs qui sont meilleurs que moi pour ça mais je pense que voilà quand il s'agit de construire pour le futur je pense que j'ai aussi des bonnes des bonnes compétences dans la matière je souhaite que du bonheur à tout le monde que ce soit pour les gens dans le foot ou autre la vie c'est assez compliqué le monde est assez compliqué on le voit avec les conflits dans le monde aussi donc quand on est heureux il ne faut pas hésiter il faut vraiment profiter et en profiter le plus longtemps possible en parlant du conflit est-ce que la guerre a influé le football à la Géorgie non la Géorgie a eu des problèmes beaucoup de problèmes avec la Russie dans les années passées c'est un pays les gens sont forts en Géorgie ils sont habitués à travailler dur ils sont habitués à se battre pour leur pour leur liberté pour leur manger pour leur bien-être ils sont habitués à travailler dur et non le conflit n'a rien changé vous pouvez considérer jouer un match amical avec l'Egypte ? je peux le considérer ça serait même je trouve que ça serait même une vraie belle idée une vraie belle idée à aller faire je ne sais pas un grand match au Caire ça pourrait être ça pourrait être aussi même pour mes joueurs ça pourrait être une expérience fantastique je veux dire l'Egypte voilà vous êtes un grand pays vous êtes un pays de 100 millions d'habitants avec une passion extrême pour le football ça serait non je pense ça serait une vraie belle une vraie belle expérience et pour moi personnellement ça serait même un honneur d'aller là-bas nous sommes très heureux de vous rencontrer et de parler avec une légende du football et nous vous souhaitons tout le meilleur merci beaucoup monsieur Sanyal merci à vous et tout le meilleur à vous aussi tout le bonheur tout le bonheur que vous méritez merci monsieur merci au revoir au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada